Les assises des mineurs ont rendu leur verdict hier à Lyon. Pour avoir violemment agressé le jeune marin et l'avoir handicapé à vie, l'accusé écope de 7 ans et demi de prison ferme. Une peine qui tient compte de son âge. Il avait moins de 18 ans au moment des faits. Les réactions à l'issue du procès, Sandy Goldstein, Oda Henrique. Malgré son extrême fatigue, Marin tenait à être présent pour le verdict. A l'énoncé de la peine, le jeune homme et sa famille semblent consternés. Ils accusent le coup. Se cherchent du regard en silence. Il n'y aura pas eu d'exception à la règle. L'excuse de minorité n'a pas été levée. L'avocat de Marin a exprimé hier soir le sentiment de son client. Il a été déçu. Il a été déçu. Je pense qu'il conservait l'espoir de voir cette excuse de minorité écartée parce que son histoire est une histoire exceptionnelle. Simplement, j'allais dire de mémoire, l'excuse de minorité, elle est écartée très rarement et devant cette juridiction notamment, on ne peut pas dire qu'on compte beaucoup de cas où elle l'a été. Sept ans et demi de prison, l'accusé n'a pas réagi à l'écoute du verdict. Au regard des 14 ans requis par l'avocat général, dans le camp de la défense, c'est le soulagement. L'excuse de minorité a été reconnue. Pour autant, il prend le maximum de la peine qui est encourue pour un mineur. C'est une sanction qui est malgré tout lourde, mais c'est une sanction qui est juste. Vous êtes entretenu avec lui ? Oui. Il a dit quoi ? Il est soulagé. Il est soulagé parce qu'il a vu le moment où il pouvait partir pour 13 ans, 14 ans de détention. Je crois qu'il n'aurait pas compris cette sanction. La défense dit craindre un nouveau procès. Marin et sa famille ont 10 jours pour faire appel.